Salut ! Pecciotti, j'espère que vous allez bien. Je vois un peu partout que les personnes hésitent à acheter une carte graphique parce qu'ils attendent une baisse des prix. Eh bien, arrêtez d'attendre ou hésitez à acheter une carte graphique sinon vous allez terminer comme ça. Pour commencer, vous devez savoir que les PC ne se vend plus comme avant. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les statistiques. Regardez ce graphique. Il y a eu la période du Covid où tout le monde voulait acheter un PC parce qu'il était à la maison et peut-être il y avait un besoin pour jouer, travailler, etc. Puis, terminé le Covid, on a eu une baisse et moins de personnes ont décidé d'acheter un PC. Si on regarde les marques, en général les plus célèbres délivrent en moyenne 30% ou moins de PC par rapport au 2022 et Apple carrément 45%, presque la moitié des PC par rapport au 2022. Donc, s'il y a une baisse sur la vente des PC, il y a une baisse aussi sur les cartes graphiques vendues avec les PC. En fait, selon les statistiques, à la fin du 2022, ont été délivrés au peu près 40% ou moins de cartes graphiques par rapport au 2021 et ça continue à baisser même en 2023. Mais si vous pensez que cette baisse de la vente est juste dû au fait que les personnes ont acheté pendant la période du Covid et maintenant ont plus besoin d'un PC ou d'une carte graphique, vous vous trompez. Et de plus, c'est une ironie parce que pendant cette période, il y avait la peignerie des cartes graphiques et le prix des cartes graphiques des PC avait explosé. Et pour autant se la période où tout le monde achète un PC ou une carte graphique. Est-ce qu'on est débile? Oui. Non, je rigolo. C'est juste que maintenant il y a l'inflation et on n'a pas le même pouvoir d'achat comme avant la Covid. Et de plus, les prix n'ont pas retourné comme avant cette période. Et pour des entreprises comme NVIDIA en particulier, mais aussi pour AMD, c'est très bien comme ça. Mais pourquoi je vous parle par exemple en particulier d'NVIDIA? Parce que vous n'avez rien compris. NVIDIA ne veut pas et ne va pas baisser les prix parce que NVIDIA n'est pas intéressé par vous ou par moi, les passionnés d'hardware et d'informatique qui regardent les benchmarks et qui savent que les RTX 4000 sont un arnaque d'un point de vue prix-performance. Et je vous en ai parlé dans toutes mes vidéos. Ce n'est pas un hasard que la vente des RTX 4060 et 4060 Ti ou pas a été un flop. NVIDIA en fait choisit la stratégie commerciale de placer les RTX 4000 de façon de pouvoir continuer à vendre les RTX 3000, indépendamment si les prix sont trop cher et les passionnés sont satisfaits ou pas. Parce que de toute façon, on n'est pas le public visé par NVIDIA. Nous sommes une niche, il n'y a pas des millions de personnes en France qui regardent des chaînes d'hardware ou mes vidéos. Et ce n'est pas pour la qualité des mes vidéos ou mes contenus. Et faites attention là à ce que vous pensez sinon je vous envoie la mafia. Je rigole. D'ailleurs j'en profite de vous rappeler de vous abonner à cette chaîne parce que cette chaîne est pour les passionnés. C'est ce que je cherche de vous faire comprendre que le public visé par NVIDIA, c'est le public qui ne se renseigne pas qu'achète un PC gaming 1080p, 1440p ou 4K sans savoir même pas les composants qui sont à l'intérieur de ce PC parce que de toute façon, a l'argent à disposition, achète le PC et il est prêt à jouer. sauf qu'il ne sait pas que peut-être acheter une carte graphique que ça ne voulait pas le coup de l'acheter. Et là je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas acheter des cartes graphiques NVIDIA dans les PC, absolument pas. Je suis juste en train de vous faire comprendre le public visé par NVIDIA. Pika, mais tu nous as dit tout à l'heure que le marché des PC est une baisse, donc un vrai NVIDIA ne devrait pas trop gagner avec la vente des PC non plus. Oui, c'est vrai, mais NVIDIA peut se permettre de gagner moins sur le marché des PC car en ce moment elle gagne beaucoup plus avec le marché de l'intelligence artificielle. NVIDIA n'a pas besoin de vendre les cartes aux gamers passionnés à un prix raisonnable car c'est plus rentable vendre les cartes plus cher pour l'intelligence artificielle. Mais vraiment vous pensez que derrière une entreprise qui vaut un billion de dollars, les gars, un billion de dollars, à savoir que c'est un chiffre absurde, il n'y a pas une équipe qui a réfléchi sur la stratégie commerciale, une équipe très bien payée, et qui se dit que les prix qu'on se retrouve aujourd'hui sur le marché pour les cartes graphiques NVIDIA sont des prix raisonnables. Je ne pense pas, et ce n'est pas un hasard, que NVIDIA a décidé d'arrêter la production des cartes graphiques RTX 4000 et d'augmenter le prix des cartes graphiques pour l'intelligence artificielle. Regardez cette diapos de Murslow is dead. Pour résumer, selon les sources de Murslow is dead, NVIDIA arrêtait la production des RTX 4000 même s'ils ont déjà produit l'équivalent d'un an des cartes. Et il y a un faible approvisionnement des cartes pour l'intelligence artificielle. Cela peut changer si les clients sont dispôts à payer 3 à 5 fois de plus. Donc NVIDIA arrête la production des RTX 4000. C'est la loi du marché. Si un bien n'arrive pas à le vendre, soit on baisse le prix et NVIDIA ne veut pas baisser le prix. Soit on arrête d'en produire. Vous direz, pika, mais moi j'ai réussi à acheter une carte graphique en promo. J'ai par exemple réussi à acheter un RTX 4070 à 600€ à la place des 650. Donc voilà que NVIDIA a baissé le prix. Mais absolument pas. C'est le magasin qui a baissé le prix. Et a décidé de se faire très peu de marge sur la vente ou carrément de vendre à perte. Donc attention parce que ce n'est pas NVIDIA qui baisse le prix. Mais c'est le magasin qui malheureusement sont obligés à baisser le prix pour réduire le stock. Ce qui se passe est qu'après le magasin ne veut pas commander d'autres cartes à NVIDIA. On va commander très peu de cartes parce qu'il n'arrive pas à les vendre. Et voilà que NVIDIA est obligé à arrêter la production des RTX 4000. De toute façon, comme je vous ai dit, il y a l'intelligence artificielle pour gonfler les poches de NVIDIA. Et ça commence à devenir un problème parce qu'on risque une nouvelle pénurie de cartes graphiques aussi pour les gamers. Pourquoi ? Parce que si le prix des cartes graphiques pour l'intelligence artificielle explose et on commence à avoir une pénurie de ces cartes, Eh bien, il restera aux entreprises juste le choix d'acheter les cartes graphiques gaming. Et à ce moment là, il y aura moins de cartes graphiques gaming sur le marché. Et même les cartes graphiques gaming vont augmenter des prix. Donc attention à une possible nouvelle pénurie. Pica, il n'y a pas que NVIDIA, il y a aussi AMD. C'est vrai et de plus, AMD en ce moment, eh bien, on trompe de profiter de cette situation pour voler des passionnés d'informatique et d'hardware à NVIDIA. Ce n'est pas un hasard que AMD a baissé le prix de ses cartes graphiques. Mais attention, AMD ne peut pas baisser le prix des cartes graphiques à l'infini. Je vois deux situations. La baissé du prix sur les cartes RX 7900 ou les personnes râle parce qu'elles sont encore trop chères même si on les retrouve moins de 100, moins de 150€. Et je ne comprends pas pourquoi les personnes râle parce que le prix des cartes graphiques ne va pas baisser à l'infini. Et après les cartes comme le RX 7600 ou AMD a essayé d'appliquer la même stratégie commerciale de NVIDIA, ça veut dire placer les RX 7000 entre les RX 6000. Et on sait que cette stratégie ne marche pas. En fait, le RX 7600 est une carte inutile parce qu'elle a le même prix performance de certaines cartes RX 6000. Et j'espère que AMD ne va pas essayer d'appliquer cette stratégie aussi pour les RX 7700 et 7800 qui vont sortir fin août. Autrement, on va se retrouver encore une fois avec des cartes inutiles au moins jusqu'à quand on va terminer le stock de RX 6000. Donc, je suis juste en train de vous dire, faites attention aussi à AMD parce qu'elle ne va pas baisser le prix de ces cartes graphiques à l'infini non plus. Et de plus, pour terminer, je dois vous parler encore des deux facteurs qui ont un impact sur le futur. Un, c'est le besoin et deux, c'est les crypto-monnaies. Quand je vous parle des besoins, je vous parle du besoin nécessaire pour acheter une carte graphique. En fait, je suis toujours en attente des jeux Unreal Engine 5 avec un graphique de ouf qui devrait mettre à genoux nos cartes graphiques. Et je ne suis pas en train de vous parler des jeux développés avec les pieds et mal optimisés comme le tout dernier Remnant 2. Donc, pour l'instant, il y a manqué des besoins, mais ça va changer en 2024 avec la sortie des jeux Unreal Engine 5. Et surtout vu que Nvidia a décidé d'introduire le Path Tracing, une technologie qui met vraiment à genoux les cartes graphiques. Et qui va forcer les gamers qui souhaitent utiliser ces technologies à acheter de nouvelles cartes graphiques. Et vous le savez, s'il y a beaucoup de personnes qui achètent les cartes graphiques, le prix des cartes graphiques augmente. L'autre élément à tenir en compte que peut avoir un impact sur le futur, c'est le mining des crypto-monnaies, une activité qui avait alimenté la pénurie des cartes graphiques. Aujourd'hui, ce n'est plus possible miner de l'Ethereum, mais c'est possible miner d'autres crypto-monnaies. Ça ramène pas la même quantité d'argent et la situation n'est pas la même comme pendant la période Covid. Mais la situation peut changer en avril 2024 avec la réduction des moitié du Bitcoin. Donc attention parce que même si peu probable, on peut avoir une nouvelle pénurie des cartes graphiques. Donc pour résumer, on se retrouve aujourd'hui sans besoin d'acheter une carte graphique, mais ça peut changer en 2024 avec le jeu Unreal Engine 5 et le Path Tracing. Le prix des cartes graphiques ne va pas baisser pour une question de stratégie commerciale. Au contraire, on risque d'avoir une augmentation à cause d'une pénurie des cartes graphiques utilisées pour l'intelligence artificielle et peut-être même si peu probable pour les crypto-monnaies vu que on pourrait avoir encore une explosion du prix du Bitcoin. Donc qu'est-ce que vous attendez à acheter une carte graphique ? Arrêtez d'essayer. En tout cas, personnellement, je vous ai mis au courant. Est-ce que vous souhaitez encore acheter une carte graphique ou vous avez besoin d'aide ? Écrivez-le dans les commentaires, pouce bleu au passage, abonnez-vous pour préparer mes prochaines vidéos de tests, news et conseils sur l'hardware et l'informatique. A la prochaine complique, ciao !